La nuit, il vous illumine, un éclair de Guény, tous les mercredis, 22h-23h sur VL. Dragué sans importe dire, on est obligé de revenir sur l'affaire de la bise, sur le sein pendant l'émission de TVMP. Tu en es où aujourd'hui avec cette histoire ? Alors je ne sais pas trop, moi j'ai été entendu par le commissariat de Boulogne, elle aussi, parce que c'est elle qui a déposé plainte, la fameuse danseuse pendant la prime il y a un an et demi. Et donc je ne sais pas sur quoi ça va déboucher, moi j'attends qu'on me donne des nouvelles. Cyril aussi a été entendu, ainsi que le serrurier, le pauvre vieux qui était impliqué dans l'histoire parce qu'il faisait partie du happening. C'était un happening, un jeu, il était là aussi, puis ils ont regardé aussi la vidéo. Après je ne sais pas ce que ça va donner, j'attends des nouvelles. Mais au pire, ce que je ne comprends pas, c'est qu'au pire tu risques quoi ? Ça dépend si on va au tribunal, après c'est le juge qui décide, donc je ne sais pas. Ça peut aller, ça peut aller loin. Ça peut, loin je ne sais pas, je ne sais pas si ça ira au tribunal, donc j'attends de savoir comment ça va se terminer. Et comment est-ce que vous le vivez aujourd'hui ? Parce qu'à l'époque vous avez été peiné, vous êtes excusé en plateau, mais aujourd'hui comment est-ce que vous le vivez des mois après ? Je le vis, j'ai été surpris d'apprendre qu'elle avait porté plainte, après c'est tout à fait son droit, elle a le droit. Après je me suis interrogé pour savoir pourquoi elle portait plainte maintenant alors qu'on s'était eu au téléphone, même par écrit où elle m'avait dit de long en large qu'elle ne porterait jamais plainte, qu'elle était désolée pour moi des conséquences que l'affaire avait pu avoir. Voilà, que j'avais été très respectueux, très gentil. Après j'ai même vu dans d'autres sujets ou interviews où elle disait merci TPMP, grâce à l'émission, ça a fait du buzz, j'ai eu plein de followers en plus, etc. Donc elle a l'air plutôt contente de cette affaire et maintenant elle porte plainte, je ne l'ai pas eu au téléphone. C'est délicat pour Jean-Michel d'en parler, je ne sais pas si tu peux trop en parler, mais cette personne s'est appelée Soraya TPMP pendant des mois et des mois sur internet, ce qui fait qu'elle a beaucoup usé de ça pour faire des bookings, etc. Et maintenant un an et demi après, elle se rappelle qu'elle a eu cette affaire. Sa photo de profil c'était elle et moi, la médiale de là, c'était elle et moi en photo de profil et maintenant elle porte plainte. Et sa bio, je me souviens, une fois j'avais été checkée, sa bio Instagram, c'était Soraya TPMP, chroniqueuse TPMP. Avec chroniqueuse, oui. D'accord, une apparition parfois. C'est très mystérieux finalement au final, c'est très mystérieux si vous dites ça. D'après ce que j'ai su du commissariat, c'est qu'elle avait dit qu'elle portait plainte, pas plainte pour l'histoire du bisou, mais pour les conséquences que ça avait eu pour elle, que du coup elle avait plein de remarques désobligeantes, genre pourquoi t'as fait ce truc, pourquoi ce ramdam, pourquoi, voilà, du coup elle était embêtée. Elle voulait sauver son honneur peut-être à la fin, je ne sais pas. Elle voulait peut-être sauver son honneur en fait finalement à la fin. Son honneur, moi j'ai pas tellement... Il a pas tellement sali. Jean-Michel, depuis cette affaire, est-ce que tu t'en censures un petit peu dans l'émission ? Depuis cette affaire-là, oui un peu, j'avoue, j'avoue un peu, pas énormément, mais quand même, il n'y a pas eu que cette affaire-là, mais c'est vrai qu'il y a une sorte quand même de censure un peu générale dans tous les médias qui fait que voilà maintenant on est obligé un peu de faire attention. Mais on a toujours le droit de le draguer. Oui bien sûr, ou de c'est d'ailleurs. C'est ça. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage ST' 501